Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je fais une première vidéo, donc moi c'est Cécile et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube sur le dessin et notamment sur les mangas parce que c'est ma passion, j'adore dessiner les mangas, j'adore apprendre dans le dessin et j'ai envie de partager ça avec vous, de vous donner mon expérience, de vous donner ma technique de travail, de vous donner mes méthodes. Et donc j'ai envie de vous dire que moi ça fait 7 ans que je fais du manga et je suis autodidacte et pour cette première vidéo j'ai envie de vous donner 3 clés qui sont essentielles quand on commence, soit dans les mangas, dans le dessin en général ou en fait dans n'importe quel domaine et donc j'ai envie de vous partager ces 3 clés et la première clé c'est ce que j'entends tout le temps c'est Cécile, moi je ne sais pas dessiner, je suis nulle, quand je commence à dessiner c'est toujours un petit rond et les barres pour faire les petits bonheurs comme ça et j'ai envie de vous montrer de où je suis partie et de vous montrer où j'en suis actuellement. Donc je suis partie de un portrait de Michael Jackson, donc vous voyez les lettrées sont vachement appuyées, en fait on ne reconnait pas le personnage, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment en fait, on peut qualifier ça de mouvement cubiste si vous voulez, ou vraiment c'est horrible en fait, c'est vraiment nul, mais voilà c'est de là que je suis partie et maintenant j'ai envie de vous montrer où j'en suis, j'espère que vous êtes prêts, vous allez me dire, oh Cécile, il y a un gap, voilà il y a un gap énorme entre ce que je viens de vous montrer là juste avant et ce dessin, donc là c'est un format par 50 par 65, attention j'ai pas fait ça du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit, et maintenant vous allez me dire, Cécile, moi je sais faire le front de papier, je sais poser l'encre, vous êtes exigeant à la fin, donc j'ai envie de vous montrer un dessin avec de la couleur, donc là c'est à l'aquarelle, donc voilà, on voit différentes nuances de couleurs et j'avais envie de vous montrer ça, voilà comme ça, pour vous dire que c'est réalisable, n'oubliez pas le premier dessin que je viens de vous montrer, voilà, c'était un portrait horrible de Michael Jackson, parce que j'adorais Michael Jackson, et maintenant je sais poser la couleur, et je sais faire avec les feutres, l'alcool, c'est vraiment, enfin, le dessin c'est génial pour ça, parce qu'on peut toujours s'améliorer, et j'ai envie de vous donner la deuxième clé, c'est le step by step, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas fait mon dessin en 50 par 65 du jour au lendemain, non, je suis passée en format A4, puis en format A3, puis j'ai commencé à poser l'encre, et j'ai commencé à faire des dégradés de couleurs, j'ai commencé à poser de la couleur à l'aquarelle, les feutres à l'alcool, les crayons de couleurs, voilà, ça s'est fait petit à petit, c'est sûr que si un matin vous vous réveillez, vous vous dites, bon les gars, je vais dessiner la joconde, non, surtout si vous n'avez jamais dessiné, peut-être que vous avez un talent inné pour le dessin, peut-être pas, mais en fait, pour moi, tout le monde peut dessiner, c'est ça qui est génial, et qu'on peut tout le temps s'améliorer, progresser, et voilà, vous n'allez pas dessiner un paysage de folie, en fait, dès la première fois que vous allez prendre un crayon de papier, voilà, il faut y aller petit à petit, peut-être vous dire, je vais dessiner un oeil de manga, puis je vais dessiner un nez, puis je vais dessiner la bouche, et puis je vais changer la coupe de feu, et tout ça, j'ai envie de partager avec vous comment créer par vous-même vos propres mangas, et comment, voilà, au début, on ne va pas, je ne vais pas vous dire, allez les gars, on dessine une BD en manga, c'est parti, non, je vais vous dire, voilà, on va prendre un modèle, et puis on va y aller petit à petit, et donc, ça m'amène à la troisième clé, qui est la patience, il y en a qui me disent beaucoup, moi, c'est si, je n'ai pas la patience, je suis un petit bonhomme, et ça me saoule, en fait, je n'ai pas la patience, voilà, c'est peut-être parce qu'en fait, vous vous fixez des objectifs trop grands, justement, ça rejoint la deuxième clé, le step by step, c'est sûr que si vous vous dites que vous allez faire un méga manga sur un mur en géant, et que vous avez, vous savez à peine dessiner un oeil, voilà, vous n'allez pas y arriver, je vous le dis, clair et net, donc, voilà, la patience, ça vient petit à petit, et plus vous allez réussir à faire de petites choses, et vous allez accumuler, en fait, de la patience, de l'expérience, et j'ai envie de vous aider là-dedans, j'ai envie de partager ça avec vous, mon expérience, parce que moi aussi, je ne suis pas allée, voilà, moi, quand je faisais des yeux, au début, il y en avait un là, et un là, je me disais, purée, il est en train de loucher le gars, là, non, voilà, il faut y aller petit à petit. Donc, je récapitule les trois clés essentielles quand on commence, de 1, vous pouvez le faire, on part des petits bonhommes, ok, c'est génial, voilà, vous avez commencé, c'est génial, deuxième clé, on y va petit à petit, sans pression, je n'ai pas envie de vous dire, voilà, vous allez faire une composition de personnages, ça va être génial, non, 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 vous allez y aller petit à petit, et je vais vous aider dans ce travail. Et troisième clé qui va avec, la deuxième, c'est la patience, vous allez voir que petit à petit, quand vous verrez que vous êtes capable de dessiner, je ne sais pas, une boule de riz, ou une fleur en manga, et petit à petit, vous allez vous dire, waouh, je sais faire plein de choses, en fait, et voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous, donc abonnez-vous à ma chaîne, pour que, voilà, on parle matériel, je vous montre comment on va faire pour progresser, qu'on dessine ensemble, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de partager tout ça, ça va être génial, mettez-moi en commentaire aussi ce que vous savez, ce dont vous avez besoin, en fait, où vous en êtes, et comment je pourrais vous aider, voilà, j'ai envie vraiment de vous aider, ça va être génial, donc je serai votre rendez-vous hebdomadaire, n'oubliez pas, vous en êtes capable, et maintenant, à vous crier !